Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous re-retrouve pour une nouvelle vidéo Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo sur Youtube Oui je sais, mais c'est vrai que j'ai eu des petites raisons perso Je pense que je vais faire tout un topo sur ça dans une autre vidéo Qui sera vraiment dédiée à ça, une ou deux vidéos parce que c'est vraiment long Bref voilà C'est une vidéo sur une façon, une petite méthode que j'ai trouvée Il y a un moment déjà, sur une façon d'avoir plus de volume Alors que ce soit du volume sur les cheveux naturels mais très fins Ou alors sur des cheveux qui ont été lissés, que ce soit à chaud ou à froid Avec des frisants boués, enfin bref voilà C'est vraiment juste une petite méthode, une petite façon de faire les choses Qui pourrait faire toute la différence Sur vos twist out, vos braid out, tout ça Que ce soit un twist out, un braid out, enfin bref C'est quelque chose qui pourrait faire la différence Donc pour ce tutoriel là Je commence sur des cheveux propres et démêlés Alors j'ai un peigne à grandes dents A queue, à grandes dents, dents écartées Et ma brosse, mon démêloir Moi j'ai pensé un démêloir, je sais pas si ça se dit Mais bon bref, ma brosse démêlante Une brosse normale Et un peigne à dents un peu plus sérieux je pense Parce que j'aime bien quand les lignes sont bien faites Même si je revois rien Je commence à faire deux parties Donc à séparer ma tête en deux Par contre à séparer ma tête en deux Et je fais une partie au milieu en forme de U Et puis deux parties, une partie de chaque côté de mes cheveux Ensuite Ce que je vais faire c'est que je vais tresser une partie sur les côtés puis l'autre Et après je vais juste faire un petit pompon au milieu Parce que de ça je vais m'en occuper après Ensuite on se retourne Mais bon je me retourne pour la caméra Vous n'êtes pas obligé de vous retourner chez vous Et je fais en fait trois parties Derrière Moi j'ai fait trois parties parce que bon C'est comme ça que je les sentis Après si vous vous sentez qu'il faut que vous fassiez plus de parties Parce que vous avez les cheveux un petit peu plus dents et fournis Ou que vous fassiez moins de parties parce que vous pensez que ça va aller avec moins de parties C'est comme vous voulez Vous faites comme vous vous sentez en fait Et ensuite on va commencer à tresser Sauf qu'on va tresser du bas vers le haut Et oui et c'est ça l'astuce C'est de tracer du bas vers le haut De tresser plutôt les cheveux du bas vers le haut De tresser ou de twister comme vous voulez Comme vous sentez Pourquoi ? Parce qu'en fait le fait de twister du bas vers le haut Ça va lever les racines Et tout simplement vu qu'elles vont rester comme ça Une partie de la nuit en fait Donc quand vous allez défaire vos cheveux Les racines seront surélevées Et donc du coup c'est ça qui va créer le volume Les racines seront surélevées Ensuite je m'occupe de l'avant des cheveux Alors après avoir décidé de quel côté vos cheveux vont tomber Parce que moi j'ai pris 50 ans pour prendre une décision Et puis par là et puis par là et puis par là Non mais attends là c'est mieux Non mais attends là c'est mieux Blablabla Donc après avoir décidé de ça Vous allez tout simplement tresser vos cheveux Ou twister vos cheveux Dans le sens où vous voulez qu'ils aillent Et après il suffit tout simplement de protéger vos cheveux Avec votre toile de satin Donc moi c'est un truc basique comme ça que j'utilise Et quand je sens vraiment en fait que ça va pas le faire Ça je le mets sur l'oreiller Et j'ai un bonnet en satin vraiment que je mets sur mes cheveux Et j'ai un bonnet en satin Bon après une bonne nuit de sommeil Vous vous réveillez fraîche, une belle épercente Et ce que je peux vous conseiller pour enlever votre twist out C'est d'avoir un peu de gras sur les doigts Alors pas pour le mettre spécialement dans vos cheveux Mais pour que le cheveu, surtout les pointes en fait Plus glissées entre vos doigts Et ne pas se heurter à quelque chose de sec et de reste Et ne pas se heurter à quelque chose de sec et de reste Et ne pas se heurter à quelque chose de sec et de reste Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui Je vous remercie d'avoir pris de votre temps Franchement je suis vraiment reconnaissante pour ça Merci d'avoir pris votre temps pour regarder ma vidéo C'est adorable, c'est vraiment gentil Je vous remercie pour ça Je vous remercie aussi de me soutenir, d'être là Pour ceux qui sont toujours là D'être là, à regarder mes vidéos Et à m'encourager en tout cas Si vous avez aimé ma vidéo N'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce Et si vous n'êtes toujours pas abonné Il faudrait, il est temps, abonne-toi Et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche Pour savoir à quel moment je mets de nouvelles vidéos Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui Je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501